Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. On est où offertes aujourd'hui ? On est à La Rochelle, dans mon pays, venu interviewer Bruno Debeaufort, qui est le directeur du CNAREP, le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, en Nouvelle-Aquitaine. C'est parti ? On y va ! Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un CNAREP ? Un CNAREP, c'est un label national qui a été attribué par l'État, qui intègre un cahier des charges, qui a été écrit d'abord par le ministère de la Culture et discuté avec les différentes structures. Un cahier des charges, ça veut dire qu'on a des missions à remplir quand on est un CNAREP. En France, il y a 13 CNAREP. En ce moment, il y en a 12, mais il y en aura bientôt 13 et peut-être de nouveau 14. Et donc ce label, il est attribué par l'État en relation avec peut-être une région, une ville, à une association ou à une structure juridique qui va s'engager à remplir ce cahier des charges en développant un projet, en proposant un projet qui va être accepté par les financeurs, qui sont souvent l'État, une région ou un département, ou les deux, une ville, une comité de communes ou une comité d'agglomération. Et ce label, évidemment, pour aller plus loin dans l'explication, il intègre principalement trois grandes missions qui sont le soutien à la création artistique en espace public, le soutien à la diffusion de cette création et toute une mission d'expertise, de relation au réseau professionnel, de connaissance, reconnaissance du réseau, parce qu'on est évidemment dans un rapport beaucoup au côté professionnel de ce milieu artistique des arts de la rue. Pourquoi est-ce que l'art de rue est si récent dans l'histoire de la politique culturelle française ? Ouh là ! Alors, on va faire un peu d'histoire ? Oui. Les Knareps, en fait, ont été créés en 2005, au moment de ce qu'on a appelé, nous, le temps des arts de la rue, qui a été trois ans que le ministère a accepté de faire, sur la demande de la profession, pour développer les arts de la rue. Donc les Knareps, en fait, il y a eu trois générations, 2004-2005, création des six premiers Knareps, 2010-11, le label est développé et il s'appelle le label des Knareps. Ce n'étaient pas encore les Knareps, effectivement. Et en 2016-2017, le label a été encore plus développé, le cahier des charges a été enrichi et sont arrivés deux, trois Knareps de plus, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à 13, 14 Knareps. Mais pour reprendre l'histoire, c'est qu'en 2004-2005, avant 2004-2005, il n'y avait pas de Knareps. Et les arts de la rue, même s'ils existent depuis la préhistoire, c'est quelque chose qui s'est redéveloppé de façon presque insidieuse dans les années 70 et qui a été reconnue par le ministère à partir du début des années 90, quand les deux grands festivals ont commencé à se développer, Châlons et Aurillac, et puis surtout qu'il y a eu en 91 la guerre du Golfe, qui a tout arrêté, un peu comme aujourd'hui le coronavirus. Et on n'avait plus le droit de travailler dans l'espace public. Et là, il y a eu une prise de conscience de toute la génération de cette époque qu'il fallait faire quelque chose. Donc en 91, il y a eu montée en puissance de ce réseau. En 97, création de la Fédération des arts de la rue, qui a commencé à discuter avec le ministère, qui a œuvré pendant quasiment 6-7 ans pour obtenir qu'un jour, il y ait en 2003-2005, le temps des arts de la rue qui a créé les Knareps. Dans une précédente interview avec un artiste, on a appris qu'il existait 76 scènes nationales et 14 Knareps. Est-ce que toi aussi, comme cet artiste, tu penses que ça devrait être autant d'espaces labellisés pour l'art de rue que pour l'art de scène ? Je pense effectivement que ça pourrait être l'inverse. Non, je rigole. Non, je ne suis pas pour tuer des scènes nationales. Au contraire, c'est très bien. D'ailleurs, ce serait bien qu'aussi les arts de la rue ne soient pas seulement dans les Knareps, et qu'au contraire, ce soit partagé. Moi, si je pouvais avoir un rêve, ce serait qu'un jour, il n'y ait plus besoin d'avoir des Knareps. C'est que toutes les scènes nationales et municipales intègrent des arts de la rue et intègrent des artistes en résidence, en création. Mais on n'y est pas encore. Et effectivement, ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait... J'aurais vrai même qu'il y ait un Knareps par département. Et effectivement, ça ferait à peu près le nombre de scènes nationales qu'il y a aujourd'hui. Question aménagement du territoire, parce que quand même, on parle d'espaces publics, donc nous, on est très forts dans cette histoire de rapport au territoire. Ce serait très intéressant. Alors là, on a un Knareps par région, mais pas encore, justement. Parfois, il y a des grandes régions aujourd'hui qui ont trois Knareps ou deux. Ce serait bien d'avoir au moins un Knareps par région, déjà. Parce que les Pays de Loire et la région Centre, par exemple, on n'en a pas. Le Grand Est non plus, ce qui est assez fou. Il vaudrait mieux avoir des Knareps partout. Mais aussi pour travailler plus proche des territoires et des populations. On va en parler de ça sûrement après. C'est la chose qui nous anime. C'est évidemment la création artistique, mais près des gens. Parce que si c'est de travailler de loin pour les heures de la rue, ce n'est pas très intéressant. Et quelle est la particularité du Knareps de La Rochelle ? C'est un projet qui s'est reconstruit après qu'on ait été à New York, puisque le Knareps de La Rochelle, d'abord, c'était le Knareps de New York, qui avait déjà un pan sur le rapport au territoire d'implantation, donc à une ville où il y avait des quartiers. Donc on se disait qu'il fallait qu'on fasse le lien et qu'on ne reste pas dans l'hypercentre. À La Rochelle, on est arrivé et tout de suite, à la fois, on avait la perspective qu'on ait un lieu à terme au centre-ville près du port, mais en même temps, tout de suite, tout de suite, c'était l'idée de travailler sur le rapport aux autres quartiers. Et très vite aussi, ça a été travailler sur des formes en art de rue qui obligeaient les artistes et le public à se mouvoir, à se déplacer. C'est de mettre en mouvement le public et de les mettre en mouvement, parfois même par le regard, mais aussi, si c'est possible, par le mouvement physique, de les obliger à prendre position dans l'espace. L'autre chose qu'on essaye de travailler de plus en plus, c'est dans les thèmes qu'on choisit. Parce que le premier rapport, c'est évidemment le rapport à cet espace public, on n'en peut pas en reparler, mais le deuxième thème, c'est pour moi le rapport politique. C'est d'être dans un rapport à ce que veulent dire les artistes. Je suis peut-être moins dans des sujets intimes que dans des sujets qui sont sur le rapport au monde, le rapport à comment la société va, comment elle ne va pas, surtout, et comment l'artiste, sans résoudre les choses, sans faire du social, sans faire de l'éducatif, restant à des choses artistiques, donc de création et de fiction, nous apporte quelque chose par rapport à ça. L'imprévu fait partie du quotidien quand on travaille dans l'art de rue. Est-ce que ça se ressent aussi quand on est à la direction d'une structure ? L'imprévu, je trouve que c'est très intéressant. Parce que j'espère que si je fais ça, c'est parce qu'il y a justement cette partie-là, c'est qu'en art de rue, on ne joue pas dans une salle qu'on connaît très bien, qu'on peut maîtriser, on joue dans un espace qui est ce fameux espace public, avec beaucoup, beaucoup de contraintes, de plus en plus, et je ne parle même pas du coronavirus, ça veut dire qu'on doit jouer avec ça. Mais au-delà du problème contraintes, c'est que ce que travaillent les artistes en nous proposant de je ne sais quel imaginaires qu'ils ont développés et qu'ils ont décidé de développer dans l'espace public, c'est que nous, ça nous oblige à aller rechercher à chaque fois d'autres terrains de jeu. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Au-delà des autorisations, il va falloir aller chercher des gens, des lieux, des places, des complices, et c'est à chaque fois un éternel recommencement, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans notre travail. On est au pied de nos bâtons, pour nous dire aux fenêtres, ils vont envahir les places, les jardins, les lacs, le lait de la journée, la rue est à nous, enfin ! Et aujourd'hui, on est en plein dans une crise sanitaire, comment on réinvente et comment on réinvestit l'espace public ? Après le premier confinement, on a imaginé ça. On a imaginé notre futur, qui était d'emmener les artistes dans des déambulations, dans l'espace public, pour retrouver les habitants. Et on a imaginé que ces artistes allaient repartir, retrouver les gens. Et grâce à ça, je pense que nous et les artistes ont réussi à reprendre pied. C'était dans différents quartiers, puisque justement, à chaque fois, on faisait un jour un quartier, et on traversait le quartier avec cette nuée d'artistes, et on faisait en sorte que grâce à ça, quelques personnes aux fenêtres, dans la rue, s'ils avaient le droit, nous voient, nous suivent même. C'est vrai qu'après le deuxième confinement, ou le troisième même, on commence un peu à s'essouffler et à être énervé par le fait que ça serait pourtant si simple de se retrouver. Pour l'instant, c'est très compliqué. Maintenant, moi, dans l'avenir, ce que j'espère surtout, c'est que ces conditions vont s'arrêter, et je ne suis pas en train d'essayer à toute force de créer des formulars de rue corona-compatibles. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on retrouve l'espace public, le vrai, avec des vraies libertés, voire même encore plus qu'avant, mais ça ne va pas être simple. Je pense évidemment à toutes les questions de Vigipirate. Mais peut-être que ça va être une occasion d'aller rediscuter avec le ministère de la Culture, en partie, mais qui est notre allié, mais je pense aussi au ministère de l'Intérieur, avec qui c'est toujours compliqué, même, je pense, pour les ministères, de discuter entre eux. Si on pouvait retrouver quelque chose grâce à ça et réexpliquer que la liberté d'expression artistique est aussi importante que la liberté de culte ou que d'autres libertés pas en espace public, ça serait très intéressant. Mais ce n'est pas encore gagné. Pour moi, les arts de la rue, c'est le rapport aux droits culturels. C'est le rapport à une relation horizontale, à une relation de un à un aux personnes. Bien sûr, on espère parfois avoir des grands publics, avoir des lieux remplis de monde, mais en même temps, c'est de prendre le temps de la rencontre et de prendre le temps de rencontrer les cultures des autres personnes. C'est ça, moi, qui me motive, au-delà, bien sûr, des créations et à travers les créations qu'on reçoit pour les aider à construire leurs projets. Alors, ça t'a plu ? Ouais, c'était vachement bien, vachement intéressant. C'est chouette, les arts de rue, en fait. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Si ça vous a plu, vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou à mettre des pouces. On aime bien les pouces. Bon, à bientôt. Salut !